On en reparlerai juste après Michel. Bonjour à tous, à tous ceux qui viennent d'arriver. Bonjour Laurence, bonjour Héloïse. On est quasiment 30 personnes déjà ce matin. Je me présente, je m'appelle Angèle et je travaille dans l'équipe des Folies Web. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Sophie Séverin qui va vous présenter ce webinaire sur l'analyse et l'optimisation de votre site Internet. Je vais démarrer sans plus attendre. Il y a déjà 29 personnes connectées. Les autres inscrits nous rejoindront un petit peu plus tard. Aujourd'hui, vous êtes sur un webinaire organisé par les Folies Web. Je vais faire une rapide introduction sur les Folies Web et puis ensuite, je laisserai la parole à Sophie pour le cœur du sujet. Donc, les Folies Web, nous, on propose des événements web qui sont gratuits pour aider les petites entreprises à réussir sur Internet. Donc, on a deux formats d'événements. On a un format atelier présentiel. On est présent dans une trentaine de villes en France. On est présent plutôt en soirée, dans les espaces de coworking, les CCI, les CMA. Et dans le but, en fait, de vous former à la communication digitale de votre entreprise. Notre but, c'est vraiment de vous aider à développer votre visibilité sur Internet et à trouver, en fait, des clients, du chip d'affaires, etc., sur Internet. On fait aussi un format webinaire, donc le format sur lequel on est présent aujourd'hui. Donc, c'est la même chose que sur nos ateliers, mais sur un format plus court et en ligne où, du coup, ça a lieu tous les jours à 11 heures. Et donc, que ce soit sur les ateliers physiques ou sur les webinaires, on va traiter de tous les sujets qui sont liés à la communication digitale d'une entreprise. Donc, on va traiter de plein de sujets comme la stratégie marketing, la stratégie de communication, le site Internet, les réseaux sociaux, le référencement. Voilà, plein, plein de sujets, la newsletter qui vont toucher le web pour une entreprise de manière générale. Donc, les Folies Web, nous, vous pouvez déjà suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux, donc sur Facebook, Twitter, LinkedIn. Et vous pouvez vous inscrire à nos prochains ateliers Folies Web ou nos prochains webinaires sur notre site lesfoliesweb.fr. Voilà, allez voir quels sont nos prochains sujets, nos prochaines formations et puis inscrivez-vous. Comme je le disais tout à l'heure à un participant qui m'a posé la question, tous nos webinaires sont disponibles en replay sur notre chaîne YouTube. Donc, les webinaires de la semaine dernière sont déjà disponibles. Je vous invite à aller voir si vous avez raté un sujet sur lequel vous souhaitez vous former. il y a vraiment tout le nécessaire pour vous sur notre chaîne YouTube. Et donc, les Folies Web, nous, en fait, on est basé sur un partenariat avec trois sociétés. Donc, un partenariat qui nous permet d'organiser tous ces événements, tous ces ateliers, toutes ces formations. Donc, le premier partenaire pour nous, c'est réussir en .fr. Réussir en .fr, c'est donc géré par l'AFNIC. L'AFNIC, c'est l'Office d'enregistrement des noms de domaines en .fr. C'est un mot un peu compliqué qui, en fait, veut simplement dire que les Folies Web .fr, donc, c'est géré par l'AFNIC, puisque notre domaine, c'est un .fr. Et donc, 90% des bénéfices de réussir en .fr sont reversés à la Fondation AFNIC, Fondation AFNIC qui gère des projets qui sont liés au développement digital d'une entreprise. Donc, en fait, ils aident les entrepreneurs à se développer sur le web. Donc, réussir en .fr, ils ont créé un programme d'accompagnement avec deux points. Le premier, c'est une plateforme de conseils ou de témoignages sur lequel certains de nos intervenants, par exemple, rédigent des articles de blog pour pouvoir donner toujours plus de clés, de petits tips à nos entrepreneurs. Et enfin, le deuxième point, c'est qu'ils ont créé un outil d'auto-diagnostic en ligne qui permet, en fait, à chaque entrepreneur, à chaque société, d'évaluer sa présence en ligne. Donc, en fait, comment ça se passe ? Il y a un petit outil sur Internet, ça vous prend à peu près 10-15 minutes. Ils vous posent plein de questions sur où est-ce que vous en êtes sur le web, qu'est-ce que vous avez déjà lancé, pas encore lancé. Et à la fin de ceci, on vous donne par mail un bilan personnalisé avec les prochaines étapes, en fait, pour pouvoir vous développer sur le web et pour pouvoir être plus visible. Le deuxième partenaire, c'est Younos. Younos qui soutient l'activité des entreprises sur le web. En fait, ils ont aussi vraiment pour vocation de développer la présence en ligne d'une société, d'une entreprise. Et ils proposent différentes offres pour vous aider à ceci. Ils sont présents, donc, du coup, dans l'emailing, le nom de domaine et aussi et surtout sur la création de sites Internet, que ce soit sites vitrines ou sites e-commerce. Avec Younos, du coup, on a développé une offre commune qui est les six premiers mois gratuits pour créer son site Internet avec une de leurs plateformes qui est MyWebsiteNow. Du coup, de Younos, ça vous permet, en fait, de créer votre site très, très rapidement sur une plateforme très intuitive avec une bonne qualité et vous avez votre nom de domaine en .fr qui vous est offert avec cette offre. Et enfin, notre dernier partenaire, c'est Neo Camino. Neo Camino, c'est une solution qui vous permet de développer votre chiffre d'affaires sur le web. Donc, c'est une solution qui est adaptée aux TPE, petites PME, auto-entrepreneurs indépendants et qui est faite en plusieurs phases, en fait. Il y a une première phase chez Neo Camino qui est un diagnostic, un diagnostic de là où vous en êtes sur le web, finalement, quels sont les objectifs que vous souhaitez atteindre, quelles sont les ressources que vous pouvez utiliser aujourd'hui. Et en fonction de ça, on fera un plan d'action sur les actions qui vous seront possibles d'être mis en œuvre pour pouvoir développer votre visibilité sur Internet. Donc, ça, c'est la première phase, le diagnostic. Et ensuite, vous avez une solution digitale, donc neocamino.com, qui est un outil qui a été développé pour pouvoir réussir toutes vos actions sur la communication digitale. Et vous avez aussi une équipe de services avec des conseillers, un support qui vous permet de vous aider sur chaque étape de la réalisation de vos actions. Et donc, dans le cadre des folies web, vous avez un rendez-vous offert de 30 minutes avec un conseiller web qui vous permettra un petit peu de voir quelles sont vos ressources, quels sont les objectifs que vous souhaitiez atteindre et quelles seront les premières actions à mettre en place pour pouvoir atteindre ces objectifs. Donc, j'en ai terminé pour la courte présentation des folies web. Nous vous demandons de répondre à notre enquête de satisfaction que je vous mets dans le chat. Je vous le renverrai aussi à la fin du webinaire. Cette enquête de satisfaction nous permet d'avoir vos retours sur le webinaire, en termes de qualité, etc. Et puis, ça vous permet aussi de recevoir le support de présentation à la fin du questionnaire. Un dernier point, du coup, avant de laisser la parole à Sophie, c'est qu'on a donc un nouvel outil de webinaire. Et pour toutes questions sur lesquelles Sophie répondra à la fin, je vous invite à aller les noter dans l'onglet questions et non dans l'onglet chat. Ça nous permet de centraliser toutes les questions et puis d'être plus efficace. Donc, merci à tous. Je vais donc maintenant laisser la parole à Sophie pour le sujet qui est analyser et optimiser le trafic vers votre site internet. Bonjour, bonjour à tous. Alors, est-ce que vous m'entendez bien ? A priori, oui. Alors, moi, j'ai juste un tout petit problème. C'est que je ne vois plus du tout mon écran. Donc, j'ai un petit souci. J'ai un petit souci technique. Est-ce que... Moi, je ne vois plus du tout mon écran. Alors, il n'y a plus le support de présentation. Oui, il a disparu. Alors, est-ce que si on... C'est bon. Là, ça a l'air pas mal. Oui. Non, mais c'est ok. On va pouvoir démarrer, du coup. Donc, si tout va bien, voilà. Je vais commencer par me présenter rapidement. Donc, je suis Sophie Sévrin, consultante en webmarketing. Et je travaille principalement avec des entrepreneurs, des indépendants, des petites entreprises qui ont besoin d'un coup de main, soit pour se lancer, soit pour optimiser leur activité. Donc, je les accompagne pour créer leur identité graphique, tout ce qui est logo, couleur police, etc. L'image de marque, pour créer les sites internet, le site internet sur WordPress, essentiellement. Et pour optimiser, voilà, leur positionnement, le référencement SEO sur les moteurs de recherche. Je fais aussi du coaching. Donc, de l'accompagnement sur mesure, sur différents sujets techniques, et notamment le référencement. Voilà. Donc, à la demi-journée, à la journée, je fais du coaching, voilà, sur des sujets précis. Donc, vous avez ma petite carte de visite. Et on va pouvoir démarrer. Donc, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est le trafic, le référencement naturel, comment l'optimiser et comment l'analyser. Donc, c'est un sujet quand même très, très dense. Derrière l'analyse du trafic, il y a beaucoup de données, beaucoup de termes techniques assez complexes, et pourtant essentiels dans le développement de votre activité. Donc, si vous voulez, pour rendre un peu plus interactif l'atelier, n'hésitez pas à m'indiquer dans les commentaires, dans le chat, quel est justement votre domaine d'activité, votre entreprise. Faites un peu votre pub aussi, et ça m'aidera éventuellement à prendre des exemples un peu plus concrets, notamment dans le déroulé de l'atelier. Donc, ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est vraiment très court, 45 minutes, pour un sujet aussi dense. Donc, l'objectif, là, c'est vraiment de comprendre le système, les données clés, de voir les actions que vous pouvez mettre en place, que ce soit vous-même ou que vous demandiez un intervenant, un consultant. Donc, que vous sachiez vraiment de quoi on parle, que vous compreniez le discours technique de votre consultant. Voilà, c'est ce que je fais toujours avec mes clients. En tout cas, il y a un temps nécessaire de pédagogie pour comprendre les chiffres, les indicateurs, les reportings que je fais, en tout cas, sur le trafic. Il y a vraiment un temps d'appropriation de ces données-là et du système. Donc, hop, on a de l'impression 3D. Ok, par exemple. Wedding Planner, super. Très bien. Donc, on a un petit peu de diversité. Allez-y, n'hésitez pas. Alors, pourquoi ? Pourquoi analyser le trafic ? Commencez par vous demander pourquoi vous avez un site. Donc, quel est son but ? Si vous avez un blog, un site vitrine, un e-commerce. Donc, vous cherchez à obtenir des visites, à faire profiter de votre notoriété auprès de marques, d'annonceurs, où vous avez des produits, des prestations à vendre. Donc, vous avez vraiment diverses choses à proposer. Donc, tout cela, ce chiffre, avec des statistiques et des calculs de retour sur investissement. Donc, voilà. On a beaucoup, beaucoup de choses différentes. Des coachs, consultants en immobilier, vente de vin à des clients. Bon, très bien. Bon, c'est très diversifié. Office de tourisme, au Sable d'Olonne. Bonjour les Sables. Très bien. Donc, juste un point. Si vous avez des questions, vous les mettez bien dans la liste, dans l'onglet questions, et j'y répondrai à la fin. On fera un point tous ensemble. Voilà. Alors, donc, pour reprendre sur l'analyse du trafic, voilà, il y a deux grandes données, quand même, à analyser. C'est le nombre de visites, principalement, et analyser quelle est l'origine de ces visites et quel est le profil d'utilisateur qui se cache derrière. Et puis, les chiffres de conversion. Donc, sur un site Internet, vous avez la base d'un formulaire de contact. Vous avez des abonnements à la newsletter, des documents, des e-books à télécharger. Vous avez une prise de rendez-vous. Et puis, vous avez peut-être des produits, des prestations à vendre en direct sur votre site. Donc, c'est tout ça qu'il va falloir chiffrer et analyser. Et pourquoi ? Pour mieux qualifier, en fait, le trafic de votre site. Et puis, être tout simplement vu par les prospects, par votre cible, vos clients potentiels, et pour mieux les convaincre. Alors, commençons par analyser, à comprendre bien le système, le système Google. Bon, c'est le plus puissant. Alors, comment il fonctionne ? Comment séduire Google ? Et comment vous rendre mieux, plus visible, en tout cas, sur ces moteurs de recherche ? Donc, les robots, des moteurs de recherche, sont programmés pour parcourir le web en permanence. Donc, ils vont d'URL en URL, de lien en lien, pour indexer du contenu. C'est donc le phénomène d'indexation. En fonction de mots-clés identifiés. Donc, on indexe des pages. On n'indexe pas un site complet. Donc, c'est pour ça qu'il faut travailler page après page. Et donc, ces pages sont stockées dans des serveurs principaux et secondaires. Donc, les robots de Google, le Googlebot, il est programmé pour suivre ses liens, ses URL. Et après sa première visite sur une page, le robot, il programme un délai de retour en fonction du contenu de la page. Le délai, il est allongé si la page qu'il a revue ne lui apporte rien de nouveau. Et puis, le délai est raccourci si la page qu'il a revue apporte quelque chose de nouveau. Puis, Google va donner ses résultats sous forme de listes hiérarchisées. C'est ce qu'on appelle la SERP. Donc, le Search Engine Result Page. Donc, vous avez une liste de pages web classées selon des formules de sélection avec des paramètres complexes, changeants. Et c'est ce qu'on appelle les algorithmes. Donc, ce Googlebot, ces algorithmes-là, il y en a plusieurs en plus. Ils sont nombreux et c'est un secret bien gardé. Quoi qu'il arrive, quoi qu'on en dise, il n'a jamais été craqué. Donc, cet algorithme tient compte de plus en plus de paramètres, de sources, de concepts. Donc, tout cela est très mathématique et mystérieux. Mais il faut savoir quand même que le contenu des pages est de mieux en mieux compris par ces robots. Donc, c'est important de penser à la pertinence de vos pages, de vos contenus parce que vos contenus sont identifiés, classés d'après ces algorithmes. Donc, c'est vraiment important de penser à votre contenu. Il ne faut pas oublier ce que veut Google, son objectif. c'est de gagner de plus en plus d'utilisateurs, c'est de gagner de l'argent, c'est de faire sa publicité, c'est de vendre tous ses services parce qu'il y en a il y en a pléthore. Et donc, son objectif, c'est de répondre au mieux aux requêtes des utilisateurs. C'est vraiment la base. Donc, il veut y répondre plus vite, encore mieux. Donc, il va booster, il va mettre en avant les pages qui répondent au mieux aux requêtes des internautes. Et pourquoi c'est important d'être dans les meilleurs ? Comme ça, vous allez être en première page. La première page de la SERP, c'est vraiment le Graal. Parce que d'après les derniers chiffres, 75% des internautes ne passent pas à la première page de résultats de recherche. On va toujours plus vite et souvent, on trouve satisfaction dès la première page. Grâce notamment aux algorithmes de Google qui nous proposent en tout cas du contenu de qualité. L'autre point, l'autre équation à résoudre, il n'y a pas que Google dans la vie, il y a surtout votre utilisateur. Et ça, il faut arriver à penser toujours à votre cible, à proposer du contenu qui lui est destiné. Et on n'écrit pas, on ne propose pas des produits à des robots. Donc, il faut quand même capter l'attention de l'internaute très rapidement, en un clin d'œil, lui montrer que vous avez la meilleure offre, la meilleure réponse à leur requête. Donc ça, il faut travailler justement ce qu'on va voir après, les méta-titles, la méta-description de votre page, etc. Il faut l'inciter à cliquer sur votre lien dans la liste des résultats de recherche et il faut le convaincre ensuite une fois qu'il est sur votre site, dès les premières secondes de navigation. Donc, voilà, ça c'est vraiment la deuxième équation. Il faut toujours prendre en compte votre cible, votre prospect. Alors, deux solutions pour justement bien positionner vos pages, c'est le référencement soit naturel, soit payant. Donc, vous avez deux options. Ce qui nous a plu qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'optimisation du trafic par le référencement. Donc, comment vous trouver, comment optimiser votre positionnement sur le moteur de recherche ? Soit vous avez la solution du SEO, donc le référencement naturel ou organique, soit vous avez le référencement payant sous forme de publicité. Donc là, je vous ai fait un petit résumé des critères. C'est vraiment deux fonctionnements différents, deux techniques et deux résultats différents. Donc, soit vous choisissez l'option du naturel. Là, c'est un travail sur le long terme qui vous donne une visibilité sur le long terme. C'est vraiment un travail de fond. C'est vraiment le marathonien. le SEO. Donc, vous travaillez votre sémantique. Il y a des aspects techniques qu'on va voir aujourd'hui à maîtriser. Il faut suivre en permanence le positionnement de vos pages. Donc, bien veiller à la remontée progressive de vos pages dans les résultats de recherche. Et donc, c'est un trafic gratuit et qualifié parce que vous allez travailler sur des mots-clés, sur de la sémantique. Et donc, votre ciblage, il va être précis et qualifié sur le long terme. Après, sur certaines, on va le voir après, sur des requêtes très précises, sur des mots-clés précis, on peut avoir des résultats beaucoup plus rapides. Sur un article de blog bien ciblé avec une thématique très précise, on peut avoir des résultats, des remontées dans la SERP très rapide. Mais globalement, c'est un travail de fond. le SEA, par contre, là, c'est du payant. Vous achetez des mots, vous achetez des mots-clés et donc, vos pages vont apparaître sous forme de publicité sur les moteurs de recherche. Donc, c'est du court terme, c'est de l'éphémère, vous choisissez vos mots-clés et c'est sous forme d'enchaire que vos annonces vont remonter dans les résultats. Donc, c'est un suivi pareil, très régulier parce qu'il faut voir si vous avez bien choisi vos mots-clés, vous pouvez tout à fait modifier, changer le tir au fur et à mesure. Mais voilà, il faut assurer le suivi. Par contre, dès que vous arrêtez de payer, eh bien, vous disparaissez des moteurs de recherche. Sauf si vous avez bien travaillé votre SEO en parallèle et que, malgré tout, vos pages remontent bien dans les moteurs de recherche. Et le SEO et le SEA sont complètement distincts. Ce n'est pas parce que vous allez payer faire du SEA que ça va influencer votre SEO. c'est totalement différent. Et votre trafic ne sera pas forcément de qualité, ne sera pas forcément qualifié, c'est-à-dire que vous ne toucherez pas forcément la cible précise que vous souhaitez atteindre si les mots-clés ne sont pas forcément bien choisis ou s'il y a du clic un petit peu intempestif sur les annonces. Voilà, donc à vous de choisir le mode de référencement le plus opportun pour optimiser votre trafic. selon le contexte, selon l'activité, selon votre budget aussi parce que ça a un coût le SEA. Et ça vous permettra de bien vous positionner pour améliorer votre visibilité auprès de la bonne cible et augmenter du coup vos ventes ou vos conversions. Alors, un petit point justement pour bien comprendre les éléments clés de la SERP. Donc, voilà les résultats, une page de résultats avec votre requête en haut. Donc, moi justement, je travaillais pour une wedding planner. Donc, ça va peut-être vous parler. Donc, j'avais pris pour requête par exemple se marier en Italie. Voilà. Donc, je suis utilisateur, je vais taper cette requête-là. En dessous, donc vous avez la typologie, les formats de résultats. Donc, n'hésitez pas à booster aussi, à optimiser votre trafic pour, si vous avez des vidéos, à bien référencer aussi vos images. Tout compte. Pas seulement les pages de recherche, les pages de contenu, les pages web, mais aussi les vidéos, par exemple. Tout compte. Tout peut être référencé et positionné dans les résultats de recherche. Ensuite, qu'est-ce qui apparaît ? Les annonces, les résultats du SEA. Donc, les résultats sponsorisés. Donc là, c'est ceux qui ont payé pour les mots-clés, par exemple, se marier en Italie ou mariage en Italie, organisation de mariage. d'argent d'Italie. Voilà. Tout cela, il remonte dans les résultats sponsorisés. Ensuite, vous avez, ça c'est assez récent chez Google, c'est les extraits optimisés. Donc ça, ce sont des pages qui sont choisies par les algorithmes de Google pour leur pertinence. Donc, c'est souvent des pages d'institutions, de Wikipédia, voilà, qui vont, qui ont beaucoup, beaucoup de contenu, assez descriptifs et qui vont bien correspondre à la recherche, à la requête. Et ensuite, enfin, les résultats naturels arrivent. Donc, le SEO et ça, ce sont les pages qui répondent aux yeux de Google, aux algorithmes qui répondront mieux à la requête. Alors, je voudrais faire un petit point, juste m'arrêter sur un petit peu les comportements d'utilisateurs. je ne sais pas vous comment vous fonctionnez quand vous avez cette page de recherche-là, cette page de résultats. Mais moi, je fais partie des 70% des Français qui ont tendance automatiquement à descendre, à scroller et à aller chercher les résultats naturels. Je vais avoir tendance à aller choisir moi-même ma page qui correspond le mieux à ce que je recherche. Je vais aller lire les métadescriptions, les titles et je vais défiler et je vais éviter les résultats sponsorisés. Donc, encore une fois, c'est bien la preuve qu'il est important de travailler son SEO et de bien remonter naturellement dans les résultats de recherche. On poursuit toujours sur la SERP. Donc, voilà ce qui est important de bien remplir pour convaincre l'utilisateur. C'est trois points, l'URL, la metatitle et la metadescription. Alors, voilà quelques éléments pour les renseigner, bien les rédiger. L'URL, c'est ce qu'on appelle aussi le permalien. Donc, elle doit être courte, simple, claire, avec une apparence professionnelle, rassurante, pas trop complexe, avec votre nom de domaine. Il apparaît toujours au début. Vous avez un slash et ensuite, vous avez souvent le mot-clé qui correspond à la page ou le nom de l'article de blog. Voilà. Donc, on sépare les mots avec des petits tirés, les petits tirés du 6. On évite les accents, les caractères spéciaux, les prépositions. On fait court et efficace. Comme ça, si c'est partagé, on identifie aussi tout de suite le thème de cette page web. Ensuite, la title. La title, c'est ce que vous avez en bleu, en gras, chez Google, bien visible. La title, elle est très importante pour le SEO. Elle apparaît sur la page de résultats uniquement. Elle n'apparaît jamais sur le site. Donc, elle doit attirer l'œil du lecteur et puis l'inciter à cliquer sur le lien. Donc, quelques paramètres pour la rédiger. 70 caractères maximum avec les espaces et sinon, elle est tronquée par Google. Et, donc, c'est pas grave en soi si ça dépasse, c'est juste que les mots seront coupés. Et ensuite, c'est là qu'il faut mettre évidemment les mots-clés principaux de la requête. Et troisième point, vous avez la méta-description. Donc, c'est ces deux petites lignes qui apparaissent sous le titre. C'est le résumé du contenu de la page. Alors ça, ça n'a pas d'impact sur le SEO, c'est juste une question d'expérience utilisateur. C'est là où vous allez convaincre votre usager de cliquer sur votre lien. Donc, c'est à vous de le séduire par votre propos, par des phrases courtes d'accroche, des incitations, des call to action. Et puis, elle va apparaître uniquement dans les résultats de recherche. Encore une fois, elle n'apparaît pas sur le site. Donc, pour la rédiger, c'est 160 caractères maximum. Sinon, encore une fois, elle est coupée. Et puis, vous pouvez y insérer évidemment des mots-clés principaux, secondaires, pour bien, pour montrer que vous répondez bien à la requête. Mais encore une fois, ça n'a pas d'impact sur le SEO, sur les algorithmes. Donc, je vous donne quelques éléments pour quelques outils. Vous avez Yoast qui marche très bien, très, très bien sur WordPress, par exemple. Vous avez RankMath qui a le même fonctionnement. Et vous avez un outil, c'est Outiref, l'outil d'Olivier Andrieux qui fonctionne très bien. Donc, pensez bien à travailler vos métadonnées. Donc, voilà pour la base, pour comprendre le système global. Donc là, le référencement, il fonctionne sur trois fondements qu'il faut travailler de manière interconnectée. C'est interdépendant, ces trois points. C'est la structure de votre site, son architecture, la structure de vos pages, le contenu, donc, bien, travailler vos textes et la recherche de mots-clés stratégiques. Ensuite, vous avez la popularité de votre site. Donc ça, ça va être ce qu'on appelle le netlinking. Et enfin, eh bien, par les réseaux sociaux, par tout ce qui est marketing, tout ce qui est système de communication, support de communication, eh bien, il faut valoriser votre notoriété, faire un travail de promotion, d'image de marque, de branding, notamment sur les réseaux sociaux. Et donc, tout ça, ça travaille ensemble pour vous amener du trafic. Donc, on va voir point par point. Tout d'abord, la question de l'optimisation technique et de la structure de votre site. Donc là, on est sur l'optimisation technique en, on va dire, dix points, dix points majeurs. Tout d'abord, la cohérence de votre nom de domaine. Quand vous choisissez, quand vous montez votre boîte, vous créez votre site internet, eh bien, il faut que votre nom de domaine soit cohérent, facile à retenir, cohérent avec votre activité. Donc, on choisit un nom de domaine, voilà, simple, sans accent, ni signaux, pas de folie, on joue la fiabilité et la clarté. Ensuite, votre hébergement, il faut qu'il soit absolument sécurisé. Choisissez bien votre hébergeur et passez impérativement en HTTPS. Ça, c'est un gage de sécurité et d'optimisation. Ensuite, autre point, il faut que votre site internet soit accessible depuis tous les supports et principalement depuis le mobile. On a maintenant, on n'est plus à une majorité d'internautes sur l'ordinateur, on est plus sur des internautes qui naviguent sur le mobile de plus en plus. Ils ont la majorité. Après, encore, tout dépend de votre cible. Si votre cible navigue davantage sur l'ordinateur, c'est sur ça qu'il faut miser et vraiment optimiser la navigation sur l'ordinateur. Mais le mobile reste quand même primordial. C'est ce qu'on appelle donc le responsive. Ensuite, la qualité du code. Il faut que votre code soit relativement synthétique, allégé pour que les pages se lisent rapidement et se chargent rapidement. Donc, tout dépend après de votre site internet, des CMS que vous avez utilisés, donc des plateformes, si c'est WordPress, si c'est Jimdo, si c'est Wix, si vous avez codé votre site, et là, normalement, c'est le top, votre code est vraiment optimisé. Mais il y a des solutions en tout cas pour compresser, alléger votre code avec notamment des plugins assez efficaces, notamment sur WordPress. Ensuite, l'arborescence, la structure, comment dire, l'architecture de votre site doit être claire. La navigation, elle doit être simple et avec ce qu'on appelle une profondeur assez réduite. C'est-à-dire que il ne faut pas entraîner l'internaute trop longtemps avec trop de clics, trop de pages, de sous-pages, etc. Il faut que ce soit assez simple, cette navigation. Quand il arrive sur le site, il va aller sur le menu et il va voir très simplement comment est construit votre site avec les pages, les sous-pages, etc. S'il y a un blog, il doit être bien identifié. Donc, si vous avez un e-commerce avec des fiches produits, il faut qu'il y ait les catalogues assez simples et les catégories faciles d'accès. Voilà. Donc, la règle, c'est limiter quand même le nombre de clics pour arriver à satisfaction. Donc, sur la page produit, sur la page des prestations, etc. Ensuite, la vitesse de chargement, elle est importante. Ce n'est pas un critère lié aux algorithmes, etc. Ce n'est pas un critère de SEO proprement dit directement. C'est plutôt dévié. C'est-à-dire que la vitesse de chargement, elle est essentielle pour votre utilisateur. Si c'est trop long à charger, il va s'en aller. Et du coup, vous allez avoir ce qu'on appelle un taux de rebond important. Et ça, Google n'aime pas. Donc, il ne va pas forcément vous récompenser pour ça. Voilà. Donc, il faut qu'elle se charge rapidement, ces pages-là, pour optimiser vraiment l'expérience de votre utilisateur. Ensuite, le balisage sémantique. On va le voir après. Je vais faire un zoom dessus. Et la hiérarchie de l'information. Donc, c'est deux points que je vais aborder en détail. Deux points importants, techniques à travailler. Et deux points, ça, oui, particulièrement techniques, pas toujours faciles à travailler quand on est en solo, quand on ne maîtrise pas trop le sujet. Mais c'est important de le dire, il faut configurer votre fichier robot.txt. Donc, ça, c'est un fichier unique qui permet de dire aux robots des moteurs de recherche ce qu'ils doivent indexer ou pas, ce qu'ils doivent lire, parcourir et indexer ou pas. Donc, c'est un peu technique. Mais il y a certaines pages que vous ne souhaitez pas rendre visibles au robot qui ne va pas forcément vous apporter du flux, du trafic ou de la visibilité. Donc, il faut lui dire de ne pas aller sur ces pages-là. Et de même, le sitemap XML, donc c'est en gros la liste de tous les liens de toutes les URL de votre site. C'est important de le créer. et donc ça, bon, ça peut être fait à partir de sites internet comme Zenu ou à partir d'un plugin avec Yoast, par exemple, sur WordPress. Vous pouvez tout à fait le faire. Voilà. Donc ça, c'était l'optimisation technique en 10 points. Un petit zoom sur le balisage sémantique parce que c'est vraiment une action que vous pouvez faire vous-même, que vous pouvez travailler ou en tout cas vérifier avec votre consultant ou votre référent. Le balisage sémantique, en gros, c'est le plan d'une page. Quand vous faites une rédaction, vous mettez un grand titre, puis ensuite des titres de paragraphes et des sous-titres, etc., etc. Et bien sûr, une page web, c'est la même chose. Il faut le travailler très rigoureusement avec une hiérarchie ordonnée. C'est important de respecter ce balisage parce que c'est ce que va lire le robot. Et il va commencer par ses balises. Ensuite, il va aller lire dans les paragraphes. Donc, c'est important de mettre, d'insérer efficacement vos mots-clés dans vos balises. Alors, on commence par la H1. Donc, je vous ai donné un exemple de page web très bien conçue avec un balisage très clair. Vous connaissez la marque de Techosmity. Et c'est une fiche produit en plus. Je n'ai pas choisi une page, un article de blog assez classique. Là, on voit bien sûr une fiche produit. j'utilise un outil que vous pouvez utiliser vous-même qui s'appelle Headings Map et qui permet en fait de scanner une page web et de mettre en évidence les balises. Donc, vous avez, on ne voit pas très bien parce que c'est un peu petit, mais vous avez des petites étiquettes H1, H2, H3 et vous pouvez voir comment fonctionne cette page web et faire de même sur la vôtre pour vérifier que vous avez bien travaillé. Donc, on commence par la balise H1. TVR à l'amende bio en l'occurrence. C'est la balise unie, une balise unique, impérative où il faut mettre les boncets principaux. C'est l'équivalent du titre de page, du titre de l'article de blog, de la fiche produit. Voilà, ça c'est impératif et elle est unique. Vous n'en avez qu'une, H1. Ensuite, les H2, c'est les balises des grands titres de paragraphes. Donc là, vous allez insérer les boncets principaux, voire les secondaires et vous pouvez les répartir comme ça pour titrer vos paragraphes. Ensuite, vous avez les H3, les balises des sous-titres avec les mots principaux et secondaires. Et puis, donc ça, vous pouvez les démultiplier. Mais bien respecter cette hiérarchie. Et peu importe le design, que ce soit en petit, que ce soit en gros, que ce soit en gros, ça, c'est une question d'expérience utilisateur. Mais pour Google, peu importe le design, il ne voit pas le design. Pour lui, c'est vraiment le contenu, le remplissage des balises. Et ensuite, ce n'est pas tout à fait une balise, c'est ce qu'on appelle un attribut, l'attribut alt des images. Ça aussi, vous pouvez insérer des mots clés à l'intérieur. C'est ce qu'on appelle, c'est une sorte de description des images. Et elles sont accessibles par tous. Donc, que ce soit si vous avez un problème d'affichage d'image, par exemple, vous aurez cette description qui va apparaître. Ou alors, pour les personnes en déficience visuelle, ils ont cette description d'image qui leur sera proposée. Donc, c'est important de mettre des mots clés à l'intérieur. Voilà. Alors, autre point technique à travailler, c'est la hiérarchie de l'info pour vraiment optimiser votre trafic et vos conversions. La hiérarchie de l'info, c'est bien positionner les titres, les liens, les calls to action, donc tout ce qui est boutons pour interagir sur le site pour soit faire une conversion, soit naviguer sur votre site internet. Et donc là, je vous ai proposé un outil qui permet de faire des cartes de chaleur, donc des heat maps en anglais, donc les cartes thermiques. Et ça permet de visualiser en fait, là où l'attention et les interactions se concentrent sur votre page. Donc c'est intéressant de voir ça parce que c'est là où il va falloir en gros aligner les éléments importants de votre page et notamment les boutons d'action. Donc, si vous voyez qu'il n'y a pas justement, si vous voyez qu'il n'y a pas suffisamment d'activité autour des éléments clés de votre page comme les liens, les grands titres et puis surtout les boutons d'action, ça veut dire qu'il y a peut-être un problème d'expérience utilisateur et qu'ils ne sont pas bien positionnés au niveau de la page. Donc vous pouvez utiliser ces cartes de chaleur et bien hiérarchiser l'information, bien positionner vos éléments. Donc ça, ça aide vraiment, ça donne des pistes d'amélioration pour concevoir votre site. Et de manière générale, sachez que l'utilisateur va lire la page logiquement de gauche à droite. Donc il va concentrer son attention généralement sur la partie gauche de la page. Voilà. Ensuite, passons à l'optimisation sémantique. Il faut que j'accélère un petit peu. L'optimisation sémantique, c'est le choix de vos mots-clés. Donc selon des critères de pertinence, de popularité et de concurrence, vous allez choisir vos mots-clés. Pensez aussi aux SEO locales, donc avec l'intérêt de la proximité géographique. Il faut savoir que beaucoup de requêtes sont faites avec des recherches de lieux géographiques. Ensuite, pensez aussi aux SEO vocales parce qu'il y a de plus en plus d'assistants vocaux ou de recherches qui sont faites avec le micro du moteur de recherche. Donc là, vous pouvez travailler vos requêtes, choisir vos mots-clés, vos expressions-clés sous forme de questions par exemple avec des verbes. Voilà. Donc vous pouvez travailler sur ces mots-clés-là, c'est très intéressant. Comment analyser, comment en tout cas hiérarchiser vos mots-clés ? En général, on démarre sur une idée globale, un thème défini par des mots-clés principaux, par exemple, je ne sais pas, coaching Bordeaux, c'est très, très général. Donc là, vous allez avoir beaucoup, beaucoup de concurrence. Ensuite, vous allez étoffer ce sujet-là, ces mots-clés-là, par des mots-clés secondaires, sur un champ sémantique, cohérent, un peu plus étoffé, qui va venir compléter le sujet principal. Par exemple, coaching personnel à Bordeaux ou coaching en entreprise à Bordeaux. Donc là, on est déjà sur une requête, une expression un peu plus étoffée, un peu plus précise. Vous ciblez davantage. Et ensuite, vous pouvez développer ce qu'on appelle la longue traîne. c'est un ensemble de mots-clés spécifiques qui vient former une requête plus longue autour des mots-clés principaux. Par exemple, justement, toujours dans cette thématique du coaching, je travaillais avec une coach qui faisait de la supervision de coach. Donc, vous pouvez travailler la longue traîne, supervision de coach en entreprise à Bordeaux. Donc là, on est vraiment sur quelque chose de très spécifique. Donc, la longue traîne, elle va permettre de contourner la concurrence sur des mots-clés qui sont très usités et ça va permettre d'augmenter le trafic qualifié sur votre page. Donc là, on est sur quelque chose de très précis. Il y a certes moins de concurrence dans les résultats de recherche organique. Vous avez peut-être moins de volume de recherche, mais au moins, vous allez cibler, vous allez avoir du trafic très qualifié. Voilà. Donc, ça va normalement mieux correspondre à ce que vous proposez aux utilisateurs, aux internautes. Donc, trois critères à respecter lorsque vous choisissez vos mots-clés. La popularité, donc il faut que la requête, elle soit recherchée. La pertinence, il faut que ça corresponde bien à votre contenu ou à votre offre de produits. Et, il faut essayer de contourner la concurrence qui est trop forte, parfois. Donc, il faut attirer un trafic qualifié. Donc, moi, je vous propose d'utiliser des outils comme Google Suggest, Uber Suggest aussi, le Google Keyword Planner que je vais vous donner un petit exemple maintenant, 1.fr aussi qui a des solutions gratuites et Google Trends. Je vais voir avec vous, on va zoomer un petit peu sur ces outils assez rapidement. Google Keyword Planner, il est accessible depuis Google AdWords. Google Ads, c'est l'outil payant normalement pour faire du référencement payant, mais il y a un outil accessible gratuitement qui s'appelle le Google Keyword Planner. Donc, il faut vous inscrire, créer un compte sur Google Ads et vous avez accès à cet outil-là. Et vous voyez, j'ai fait deux requêtes différentes pour vous montrer comment choisir les mots-clés et justement faire attention à la popularité et à la concurrence. Donc, la popularité sur la requête Tévers à la menthe, Tévers-Mantes, on enlève tout ce qui est articles, etc. Donc, Tévers-Mantes, vous avez par exemple là un nombre moyen de recherche mensuelle entre 1000 et 10 000 en moyenne, voire plus. Pour Tévers à la menthe, voire un peu moins, pardon, Tévers à la menthe, on est sur entre 100 et 1000 requêtes mensuelles. D'après Google Ads, on est sur une concurrence assez élevée quand même. Si je vais sur la requête Tévers à la menthe bio, alors là, on a une requête beaucoup plus ciblée avec entre 10 et 100 recherches mensuelles en moyenne, mais ça reste, d'après l'outil, quand même une requête avec une forte concurrence. Voilà. Donc ça, ça peut vous aider à bien sélectionner vos mots-clés, à travailler vos mots-clés. Un autre outil utile, c'est Google Trends. Google Trends, vous pouvez comparer des mots-clés et vous pouvez voir l'évolution de l'intérêt pour cette requête-là. Ça vous permet de mieux cibler. Donc vous voyez, en France, vous pouvez sélectionner aussi le périmètre de recherche, ça peut être dans le monde, ça peut être dans un pays spécifique. Vous voyez qu'en France, finalement, c'est la formule en anglais, wedding planner, qui est plus recherchée que la formule, que la requête organisateur de voyage, de mariage, décidément. Donc voilà, un petit outil très utile. Donc autre point sur l'optimisation sémantique, on en a déjà parlé, donc la rédaction optimisée, pensez bien à remplir votre balisage et utiliser un champ lexical vraiment dense et diversifié. la question de la quantité et de la densité de mots sur une page, ça est très variable. Il y a beaucoup de débats là-dessus. Il faut miser quoi qu'il arrive sur le contenu. Il faut donner de la matière à la fois à l'utilisateur et à la fois au moteur de recherche pour montrer que vous maîtrisez votre sujet et que vous avez de la pertinence. Voilà. Donc il faut, j'ai envie de dire, comparer avec vos concurrents. s'il y a déjà beaucoup de mots, beaucoup de densité chez vos concurrents, vous n'avez pas le choix. Il faut faire autant, voire plus long, plus dense et plus pertinent qu'eux. Voilà. Ensuite, il faut du contenu unique, pas de copier-coller parce que ça, c'est vraiment pénalisé. Ce qu'on appelle le duplicate content, c'est pénalisé par les algorithmes. Ensuite, pensez à tous vos médias. Il faut les optimiser, les rendre accessibles. Je vous rappelle l'attribut alt des images, c'est pareil pour les vidéos. Il faut optimiser aussi ce contenu-là. Tous les médias, aussi variés qu'ils soient, il faut bien les renseigner et les baliser. Et puis ensuite, pensez évidemment au bouton d'action pour permettre la navigation, pour permettre la conversion. Allez-y, hiérarchisez bien, valorisez bien vos boutons d'action et vos liens de navigation. Avec, pour conclusion, vraiment le contenu et roi et source de ressources sur investissement. À ce propos, justement, la popularité. Donc, c'est le troisième pilier du référencement, c'est le netlinking. Ce qu'on appelle le netlinking, c'est ce jeu de liens entrant et sortant qui va, en gros, donner la crédibilité à votre page web et à votre site globalement. Donc, il faut chercher à recevoir, en fait, du flux, recevoir du trafic venu d'autres sites qui auront mis dans leur contenu des liens pointant vers votre site. Donc, on a soit des liens sortants, c'est quand même intéressant, les liens sortants, parce que, donc, c'est dans votre site, dans votre page web, vous allez mettre un lien qui pointe vers un site extérieur parce que ça va venir enrichir, approfondir un thème, une notion que vous avez abordée dans votre page. Donc, ça montre bien qu'il y a encore matière à creuser, il y a de la cohérence, il y a de la qualité à aller chercher vers d'autres sites. Mais ces sites doivent être absolument pertinents et de qualité, vraiment d'autorité. N'en abusez pas non plus parce que sinon, vous perdez votre trafic et vous le donnez au site extérieur. Mais ce qui est important, surtout, c'est d'obtenir des liens entrants, ce qu'on appelle des backlinks. Donc, il faut être cité, il faut être recommandé par d'autres sites toujours d'autorité et de qualité. Choisissez bien ces sites-là qui vont parler de vous. Ça va permettre d'augmenter votre crédibilité, votre indice de popularité et la confiance, l'indice de confiance auprès de Google. Voilà. Alors, comment on obtient des backlinks ? Il y a plusieurs possibilités, mais toujours vérifier la pertinence et la qualité de ces sites qui vont vous citer. Alors, vous pouvez surfer sur l'actualité et rédiger des articles justement qui vont permettre à d'autres de vous citer. Voilà. Si des sites qui sont intéressés par votre sujet d'actualité, ils vont forcément vous citer et permettre de vous lire. Vous pouvez faire du guest blogging. Le guest blogging peut vous demander tout simplement à un site d'autorité d'écrire pour eux, pour lui, un article. Un article à publier sur ce site populaire. Et donc, vous allez évidemment glisser un lien vers votre propre site. Vous pouvez faire du troc, un échange, de backlink. Voilà. Une publication promotionnelle sur les réseaux sociaux. en échange d'un service. Voilà. Vous pouvez faire un échange de service, un échange de backlink. Vous pouvez vérifier que vos images aussi ou vos contenus n'ont pas été utilisés ou cités sans backlink, sans lien vers votre site. Souvent, on oublie de citer l'auteur. Donc, peut-être que votre contenu a été partagé ou vos images et puis on ne vous a pas cité. Donc ça, vérifiez parfois que votre contenu est quand même est quand même signé, qu'il y a quand même un rappel de l'auteur. Ensuite, vous pouvez souscrire à des abonnements sur des annuaires. Ça marche. S'ils sont toujours là, ça veut dire qu'ils fonctionnent, que les utilisateurs les utilisent. Donc, il ne faut pas hésiter à souscrire à ces abonnements-là et mettre un lien vers votre page d'accueil, par exemple, sur des annuaires. Vous pouvez aussi commenter, glisser des liens dans les forums, les discussions, sur les réseaux sociaux, les blogs. Vous faites un commentaire et puis vous glissez tout simplement un lien vers un article qui est cohérent, par exemple, avec le sujet du blog. Puis ensuite, il y a la dernière solution, c'est acheter des backlinks. Alors ça, l'achat de backlinks, c'est à manier avec précaution. Il faut quand même choisir des sites de qualité, vérifier que ce soit vraiment pertinent. dont vous avez des sites comme Netlinka, comme Semjuice qui vous permettent d'acheter des backlinks. J'accélère un peu parce que je vois que le temps passe. Dix petites minutes. Je vous donne un outil pour tester la popularité d'un site ou de votre propre site. C'est Majestic. Majestic a créé deux outils, proprement dit, deux indicateurs qui s'appellent le Trust Flow et le Citation Flow. Alors, Majestic est gratuit justement pour tester, pour avoir ces deux indicateurs, ces deux indices. Après, il devient payant si vous voulez aller plus en profondeur pour justement voir l'intégralité des backlinks que vous possédez sur le site, les sites qui parlent de vous, etc. Mais là, par exemple, sur ce site-là que j'ai testé gratuitement avec un Trust Flow de 15 sur 100 et un Citation Flow de 29 sur 100, c'est des bons résultats, c'est des bons chiffres à partir, on va dire, de 15-20, on est quand même sur de bons résultats. Donc, le Trust Flow, c'est un indice de qualité qui permet de... qui est calculé à partir des liens qui pointent vers ce site-là. Donc, voilà, c'est vraiment un indice de qualité. Tandis que le Citation Flow, c'est un indice de quantité qui va permettre de chiffrer, qui est mesuré par rapport au nombre de liens qui pointent vers le site. Donc, voilà, c'est un équilibre entre quantité et qualité et ça permet d'étudier aussi la popularité d'un site, la notorité d'un site. Vous pouvez vous interroger sur la pertinence d'obtenir un backlink depuis un site. Eh bien, allez tester sur Majestic la popularité de ce site et là, vous vous dites bon, c'est bon, il est bien référencé, il a une bonne notoriété, c'est un site d'autorité, je vais pouvoir éventuellement travailler avec ce site et obtenir un backlink de sa part. L'analyse du trafic, alors, quelques notions de ROI, donc de retour sur investissement. L'analyse du trafic, elle consiste vraiment à mesurer l'efficacité de votre stratégie de communication. Donc, qu'est-ce qu'elle vous rapporte votre stratégie marketing de référencement en termes de positionnement, donc où est-ce que vous vous situez dans les moteurs de recherche, quel trafic a été généré, donc comment le qualifier et quel retour sur investissement vous obtenez. Donc, c'est-à-dire que si vous avez dépensé pour un consultant, un référenceur, si vous avez passé du temps, si vous avez dépensé en SEA, vous avez acheté des mots-clés, vous avez acheté aussi des backlinks, voilà. Est-ce que tout ça a payé ? A payé en nombre de visiteurs ? Est-ce que ça a payé parce que vous avez remonté dans les résultats de recherche, vous avez eu plus de trafic et vous avez gagné, par exemple, un certain nombre de données personnelles ? Donc, vous allez pouvoir communiquer davantage avec ce public-là ? Est-ce que vous avez obtenu des formulaires de contact, des prises de rendez-vous ? Est-ce que vous avez vendu vos prestations, vos produits, etc., etc. Donc, tout ça, pour vérifier l'ensemble de ces données, vous allez étudier certains indicateurs propres à votre activité, à vos objectifs et de manière régulière, avec une certaine fréquence pour voir justement l'évolution des statistiques ? Donc, avec le temps et le budget investi, voilà, quels sont les bénéfices que vous avez obtenus ? Donc, je vous propose les outils, c'est ceux de Google en général. Vous avez la Search Console, vous avez l'Analytics qui se connecte très facilement, pas très facilement, mais ça se fait, vous avez des méthodes, après, il faut les configurer un petit peu et il faut savoir les utiliser. Donc, la Search Console, l'Analytics se connecte sur des WordPress, sur des Jindoo, et puis après, vous avez des outils beaucoup plus performants avec beaucoup, beaucoup de données, très, très performants mais payants, c'est SEMrush, par exemple, parmi d'autres. Là, je vous cite les principaux. Alors, les indicateurs à étudier, ce qu'on appelle les KPIs, à contrôler régulièrement, c'est, je vous donne la base globale, c'est le nombre d'utilisateurs et les nouveaux utilisateurs. Donc, vous devez voir si vous avez non seulement des fidèles, des utilisateurs qui reviennent régulièrement, lire vos articles, consulter vos prestations, lire vos pages, etc. et puis, les nouveaux utilisateurs. Donc là, vous avez glané des nouveaux prospects qui peuvent devenir des potentiels clients et acheter vos produits. Ensuite, c'est le nombre de sessions et la durée moyenne. Donc, plus la session est longue, plus c'est intéressant. Ça veut dire que l'utilisateur est satisfait de son expérience, va naviguer, va visiter plusieurs pages et puis, l'objectif, c'est quand même d'arriver à la conversion. Donc, soit une prise de contact, un téléchargement ou un achat de produits. Ensuite, vous avez les caractéristiques de la navigation qu'il faut étudier parce que ça, ça vous permet de mieux connaître votre utilisateur. Donc, quel navigateur a été utilisé pour venir sur votre site, quels sont les supports de navigation et c'est là qu'il faut bien optimiser la version mobile ou la version tablette ou la version desktop si c'est ça du site qui l'emporte. Ensuite, le profil de l'utilisateur. Donc, d'où il vient, quelle langue il parle si vous travaillez à l'international, si vous avez une majorité d'utilisateurs anglais, américains, s'ils sont, si vous travaillez dans le tourisme, vous aurez peut-être des Russes, des Chinois, voilà. il faut bien travailler ça et envisager du coup des formules de traduction de vos pages vraiment optimisées avec un bon travail de mots-clés sur ces traductions. Ça aussi, c'est important. Ensuite, vous avez l'âge, vous avez l'heure de connexion aussi. Ça peut être important pour voir les habitudes et les modes de vie parce qu'après, vous pourrez relayer ça sur les réseaux sociaux, sur l'envoi de vos newsletters. Tout est cohérent. Bien connaître son utilisateur, c'est vraiment optimiser son expérience et mieux le toucher ensuite lorsque vous communiquez avec lui. Ensuite, la source de trafic, ça c'est primordial. D'où vient votre trafic ? Est-ce que justement c'est du trafic organique ? C'est-à-dire que par les réseaux sociaux, pardon, par les moteurs de recherche ? Est-ce que vous êtes arrivé naturellement sur les pages, en haut des pages de recherche et le clic a bien fonctionné sur les moteurs de recherche ? Est-ce que c'est ce qu'on appelle du direct une source de trafic direct ? Ça veut dire qu'on connaît votre nom, on connaît votre marque, on a tapé directement votre marque dans le moteur de recherche et du coup, on arrive sur vos pages directement. Est-ce que c'est les réseaux sociaux qui vont vous en amener du flux ? Est-ce que c'est votre newsletter ? Etc. Ça, c'est important. Et c'est toujours bien d'avoir un équilibre sur plusieurs sources de trafic. Ne pas tout concentrer sur une seule source de trafic parce que si un jour il y a un couac, on va dire un bug sur votre source de trafic, eh bien, après, vous êtes vraiment pénalisé. Donc, c'est bien de diversifier vos sources de trafic. Ensuite, eh bien, quelles ont été les pages les plus vues ? Qu'est-ce qui marche bien ? Pourquoi elles marchent bien ? Essayez d'appliquer les bonnes recettes sur les autres pages. Est-ce que... Vérifiez le parcours utilisateur, comment votre utilisateur navigue sur votre site et quel est le taux de rebond ? Donc, encore une fois, voilà, ce taux de rebond, c'est lorsque votre utilisateur arrive sur une page et ne continue pas sa navigation. C'est ce qu'on appelle un rebond. C'est-à-dire qu'il quitte la page et il ne continue pas la navigation. Si c'est trop élevé, ce taux de rebond est trop élevé par rapport au nombre de sessions, c'est pas bon signe. C'est pas bon signe. Sauf si, il vient simplement lire un article de blog, il a lu son article et il s'en va. Bon, c'est un peu dommage parce qu'il n'y a pas de conversion par la suite, mais bon, ça veut dire qu'il a obtenu satisfaction et qu'il est content de son article de blog et qu'il n'a pas besoin de continuer plus. Donc, à manier avec précaution ce taux de rebond, mais c'est quand même significatif. Ensuite, le nombre d'impressions et le nombre de clics. Le nombre d'impressions, c'est le nombre d'apparitions de vos pages dans les moteurs de recherche. Par contre, ça peut être en page 10, mais au moins, votre page est bien indexée et a répondu à certaines requêtes. Donc ça, c'est intéressant de voir le nombre d'impressions. Ce qui est plus important, par contre, c'est le nombre de clics. Est-ce que, voilà, votre page a été vue dans les moteurs de recherche et est-ce qu'il a attiré l'attention ? Est-ce qu'il a séduit l'utilisateur ? Est-ce qu'il y a eu du clic à la clé ? Ensuite, le positionnement, il faut vérifier ça, évidemment, en fonction des mots-clés, sur telle requête, où est-ce que vous apparaissez ? Où est-ce que vos pages apparaissent ? À quel niveau des moteurs de recherche votre page remonte ? Donc ça, en fonction des requêtes, vérifiez bien régulièrement où est-ce que vous apparaissez. Et enfin, la conversion, le nombre de formulaires de contacts, d'inscriptions, de newsletters, de paniers, de paniers abandonnés, de nombre de ventes en ligne, tous ces chiffres-là, vous pouvez fixer des objectifs et calculer ça avec vos outils Google Analytics. Vous pouvez fixer des objectifs et avoir, justement, ces chiffres-là très précisément. Et ça vous permet, voilà, de calculer votre retour sur investissement, de voir ce qui a fonctionné, et ce qui n'a pas fonctionné. Donc fixez bien ces objectifs chiffrés, suivez vos indicateurs régulièrement, et puis, en fonction des résultats sur le temps, sur le temps long en général, sur le SEO, pour bien vérifier l'efficacité d'une stratégie SEO, il faut attendre quand même quelques semaines, quelques mois pour voir ces résultats-là. Donc ajustez votre stratégie de communication et de marketing en conséquence. n'hésitez pas à modifier vos mots-clés sur le temps pour optimiser votre stratégie. Et l'analyse, elle est importante pour ça, pour vérifier toutes ces données-là et être toujours dans l'amélioration continue. Voilà. Donc, écoutez, je vous ai donné plein, plein de choses, beaucoup d'informations. Je vais aller voir vos questions maintenant. Alors, alors, je vais remonter peut-être dans l'ordre. Voilà. N'hésitez pas à poser vos questions. On va pouvoir échanger maintenant. Alors, pour le citation flow, à partir de quel score est-ce qu'on peut être satisfait ? Moi, je dirais, le citation flow, ce n'est peut-être pas l'indicateur de référence le plus important parce que vous pouvez avoir beaucoup, beaucoup de backlinks, c'est-à-dire de la quantité, mais s'il n'y a pas la qualité derrière, votre trust flow n'est pas optimisé. Donc, moi, je dirais, peut-être à partir de 25, 30, ça commence déjà à être intéressant. Mais, c'est quand même le trust flow qu'il faut regarder principalement. Quels outils utiliser afin de connaître le positionnement de mon site internet sur une requête précise ? Eh bien, justement, vous avez Google, la Search Console vous le donne, vous avez SEMrush qui fonctionne très bien, vous avez Yoda aussi, voilà, ça c'est ça c'est des outils qui fonctionnent qui fonctionnent bien pour vous vous donner votre positionnement. Alors, est-ce que c'est du duplicate content, donc du contenu dupliqué, si base de données partagées via une passerelle et en conséquence le contenu des fiches visibles sur plusieurs sites ? Alors, oui, c'est-à-dire que par exemple, si vous allez sur des marketplaces par exemple et que vos fiches sont dupliquées sur plusieurs sites, bah oui, en soi, ça reste du duplicate content. Après, tout dépend du contenu, s'il n'y a pas trop, trop, trop de texte, voilà, mais globalement, oui, forcément, c'est du copier-coller d'une page à l'autre, l'URL est différente, donc, oui, on est sur du contenu dupliqué, vous allez avoir les mêmes balises, etc., donc, on est sur de la duplication. Y a-t-il un outil pour savoir les images et contenus dupliqués par d'autres sites ? Alors, oulala, oui, 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 et je l'ai oublié, je fais ma petite recherche et je vous la donne, et je vous le donne dans le chat juste après, j'ai oublié son nom, mais oui, oui, je termine les questions et je regarde ça. J'ai complètement oublié son nom, j'ai un trou de mémoire. Ça commence par un S, c'est smart quelque chose, je crois. Je vais aller vérifier assez rapidement. Pareil, du coup, pour vérifier les contenus s'ils n'ont pas été utilisés sans autorisation et sans lien, vous faites une recherche, justement, vous pouvez taper tout simplement vos URL et puis voir les résultats de recherche qui remontent. Vous pouvez utiliser le site que je vais vous donner et que j'ai oublié, malheureusement, et à ce moment-là, vous faites au cas par cas, vous allez vérifier et vous verrez bien si vous êtes cité ou non, s'il y a une autorisation, si vous avez validé ce partage de contenu, etc. Vérifiez aussi s'il n'y a pas eu, justement, du copier-coller de vos contenus. Ça, c'est vraiment important. Vous préconisez WordPress à vos clients, si j'ai bien compris. WordPress a-t-il un avantage par rapport à ses concurrents en termes d'indexation ? Alors, oui, oui, moi, je vais forcément vous recommander WordPress parce que le code est optimisé, parce qu'on peut faire plus de choses, justement, en termes d'optimisation de référencement, parce qu'on a à disposition des outils, de personnalisation, des outils de travail, d'optimisation, d'analyse. On a vraiment plein de choses. WordPress propose gratuitement une quantité de plugins, de modules pour optimiser. Après, en termes d'indexation, non. L'indexation, elle se fait parfaitement avec un Jimdo, avec un Wix. L'indexation, s'il n'y a pas de problème, si le site est bien conçu, le CMS ne posera pas de problème. C'est après, dans l'optimisation, dans la personnalisation, et avec WordPress, on fait plus de choses, on fait beaucoup plus de choses, notamment, évidemment, si vous faites du e-commerce. voilà. Mais sur l'indexation proprement dite, Wix, Jimdo, ces autres CMS font très bien leur travail. ça, on ne peut pas le nier. On est vraiment sur un pied d'égalité pour l'indexation. C'est vraiment par la suite sur les autres techniques problématiques. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions ? N'hésitez pas. Alors, moi, j'ai beaucoup zoomé sur l'optimisation, parce qu'il y a déjà beaucoup, beaucoup d'éléments à travailler sur l'optimisation. Après, sur l'analyse, bon, j'ai vu avec vous les indicateurs. Si vous voulez aller plus loin, par exemple, sur Google Analytics, n'hésitez pas à regarder les webinars qui ont été faits sur cette thématique-là. Sur la chaîne YouTube des Folies Web, vous avez vraiment des zooms très précis sur Google Analytics. Moi, j'ai axé vraiment sur ces deux éléments, l'optimisation et l'analyse. Donc, il y avait déjà beaucoup, beaucoup de matière. Donc, voilà. Très vite, je vais aller à une autre. Un site vitrine avec blog fait sur système.io sera-t-il bien référencé de base comparé à WordPress, par exemple ? Alors, là, c'est une colle. parce que je ne saurais pas vous répondre. Je ne connais pas ce système-là. Je n'ai jamais travaillé dessus et donc, je ne m'avancerai pas en vous donnant une réponse. Je ne saurais pas vous dire. Je n'ai pas de retour d'expérience sur le système.io. Donc, je peux faire une petite recherche ou demander à d'autres collaborateurs qui ont travaillé là-dessus et je peux vous faire un petit mail si vous voulez. On peut échanger dessus si vous souhaitez, Françoise. Il n'y a pas de problème. Donc, si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, vous m'envoyez un mail. On peut échanger sur votre activité très volontiers si vous avez des questions, besoin d'optimisation, d'une consultation. Je fais, bien sûr, la consultation gratuite. gratuite, on prend entre une demi-heure et une heure, on échange sur vos besoins. N'hésitez pas sur ces questions, notamment de référencement. Et n'oubliez pas le questionnaire de satisfaction à remplir. Voilà. Donc, très vite, je vais faire ma petite recherche et je vous indique dans le chat ce site internet justement pour vérifier le duplicate content et les personnes qui vous citent. Voilà. Voilà. Merci.